Des braqueurs armés de machettes et de couteaux ont perpétré un vol au niveau de Siporex dans la commune de Yopougon. Tout se gâte entre eux lors de la répartition du butin. Les confidences de la police sur cette affaire les hommes du commissaire Kati interpellent un individu pour meurtre. Ce qui s'est passé. Le samedi 23 avril 2022, il est 22 heures quand des individus armés de machettes et de couteaux perpètrent un vol à l'arraché portant sur des téléphones portables et divers objets à la gare de Yopougon-Siporex. Lors du partage du butin, une bagarre à la machette éclate entre les agresseurs. Cette bagarre s'est soldée par la mort d'un des malfaiteurs qui a été poignardé par un autre. Le meurtrier a été mis aux arrêts sur dénonciation anonyme exploitant une information anonyme dans le cadre des investigations menées par le commissariat de police du 23e arrondissement de Yopougon-Siporex. Le meurtrier a été interpellé le lendemain dimanche 24 avril aux environs de 19h à Adjamé-Pont-Ferraille. Il dit se nommer T.M. alias Chicoba. Il fait partie des agresseurs et est l'auteur du meurtre du son acolyte. Lire aussi Abidjan, venu travailler sur un important projet d'électricité, un portugais retrouvé mort dans son hôtel les recherches en vue d'interpeller les autres membres du gang se poursuivent. Il est à noter que nombreux sont les voyageurs et usagers qui font l'objet d'attaques à la gare de Yopougon-Siporex. Des descentes de jour comme de nuit sont opérées par les éléments du commissariat de police du 23e arrondissement de Yopougon. Plusieurs malfrats ont été interpellés et conduits à la MACA. La police rappelle qu'elle a mis en place l'opération Épervier 7 aussi, la direction générale de la police nationale, dans le cadre de l'opération Épervier 7, initie périodiquement des opérations de grandes envergures avec plusieurs unités de police. Ces actions ont conduit à l'interpellation de plusieurs individus qui ont tous été fichés dans la base de données de la préfecture de police d'Abidjan. Certains contre qui, des indices d'agression ont été trouvés, ont été transférés à la MACA. C'est le lieu d'exhorter les populations à dénoncer les individus suspects à la police.